Donc voilà, s'il vous plaît, en guise de conclusion, on va avoir l'audace aussi de faire une synthèse. Thomas Genon va commencer par ses réflexions sur la posture américaine au Moyen-Orient. Par après, je me permettrai de faire aussi d'autres réflexions de synthèse, surtout des perspectives, surtout pour le bon bénéfice, s'il les accepte bien, à nos étudiants et étudiantes, surtout qui sont des jeunes chercheurs dans ce domaine du Moyen-Orient assez pluriel et assez complexe. Alors, on va faire tranquillement, on prendra 15-15 minutes et peut-être on pourrait ouvrir aussi la possibilité de questions. Merci beaucoup de votre écoute. Thomas? Merci beaucoup. Avant de commencer, je ferai juste deux petits caveats. Le premier caveat, c'est le caveat habituel quand quelqu'un du gouvernement parle. C'est que je parle seulement en mon nom et que tout ce que je dis, c'est mon opinion, mais pas celui du gouvernement, des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense. Et le deuxième caveat, c'est pour m'excuser d'un infaire au dernier panel, où j'aurais dû souligner avant que ma collègue le souligne que c'était Naurouz tout récemment. Donc, je vais juste souligner ça pour tous nos amis et collègues iraniens qui sont ici aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais faire en 12-15 minutes à peu près, c'est de présenter une espèce d'analyse de la posture américaine, de la puissance américaine au Moyen-Orient, en intégrant des éléments de ce qui a été dit tout au long de la journée aujourd'hui. Puis, ce que je veux faire dans un sens, c'est un peu prendre un pas par en arrière, parce que je trouve que trop souvent, quand on essaie d'analyser l'influence d'un pays, qui est ce qui était un peu le thème de la journée, on oublie un peu que toute analyse de l'influence doit être basée sur une analyse de la puissance. La corrélation entre les deux n'est pas parfaite, mais elle existe, et souvent, on néglige cette première étape-là. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire, comme je disais, en intégrant des éléments de la journée. Puis, l'argument que je voudrais proposer, qui, je crois, reflète à plusieurs égards ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que la puissance américaine au Moyen-Orient ne diminue pas. Quand j'ai entendu parler du colloque pour la première fois, le titre suggérait un Moyen-Orient échappant aux États-Unis, évidemment, il y a un point d'interrogation, ce n'est pas une affirmation, mais je m'attendais à entendre, probablement, et à ce niveau-là, j'aurais avoué que j'avais tort, plus d'arguments pendant la journée qui suggèreraient qu'effectivement, le Moyen-Orient échappe aux États-Unis. Mais en bout de ligne, je ne jouerai pas le rôle d'un contrarien, parce qu'assez peu de choses ont été dites aujourd'hui qui suggèreraient que le Moyen-Orient échapperait aux États-Unis. De la façon que moi, je vois la posture américaine dans la région, oui, il y a des facteurs qui contraignent la puissance américaine au Moyen-Orient qui ont augmenté récemment. Il y a des facteurs, certains de ces facteurs-là vont augmenter dans un avenir rapproché, mais, de façon plus importante, d'autres facteurs qui ne contraignent pas la puissance américaine au Moyen-Orient, quant à eux, diminuent. Je vais essayer de rendre ça cohérent en pigeant dans ce qui a été dit aujourd'hui. Par contre, je pense que comme ce qui a été très bien dit tout au long de la journée, ce qui est plus précis de dire, c'est que si l'influence américaine au Moyen-Orient ne diminue pas, l'ambition américaine au Moyen-Orient, à certains égards, diminue un peu. Évidemment, c'est deux facteurs qui sont liés, influence et ambition, mais ce n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce que l'ambition américaine dans la région diminue? On n'a pas vraiment touché à ça aujourd'hui, dans le contexte, évidemment, du retrait de l'Irak et de l'Organistan, dans le contexte du pivot ou du rebalancement, comme on dit plus ces temps-ci, vers l'Asie, et aussi, évidemment, dans le contexte des difficultés ou un contexte particulier fiscal aux États-Unis. Par contre, je pense que le point le plus important, c'est que dans le contexte des ambitions légèrement diminuées américaines au Moyen-Orient, la capacité d'atteindre les objectifs, qui est plus ou moins la définition de l'influence, elle ne diminue pas. Et jusqu'à un certain point, elle augmente selon certains indicateurs. Je pense que Charles-Philippe David, ce matin, le dit d'une façon très utile. Peut-être que c'est les États-Unis qui veulent échapper au Moyen-Orient plus que le Moyen-Orient qui échappe aux États-Unis. Et je pense que ça, c'est une bonne façon d'encadrer le débat. C'est important d'être précis. Cette diminution de l'ambition américaine dans la région, elle est marginale. Elle n'est pas majeure. Et je ne m'attends pas à ce qu'elle devienne majeure dans un avenir à court ou moyen terme. Les États-Unis demeurent très présents dans la région. Antoine Coppolany, dans la dernière présentation, l'a bien dit. En citant Yéod Barak, les États-Unis, selon plusieurs indicateurs, n'ont jamais été aussi proches d'Israël en matière, surtout de sécurité et de défense. Donc, quand on parle de baisse de l'ambition, c'est de façon marginale et seulement dans certains secteurs. Donc, quand je veux analyser la puissance américaine au Moyen-Orient en général, je vais essayer d'un peu découper la puissance en certains blocs, en commençant évidemment par le bloc militaire, qui est le bloc le plus facile, le plus traditionnel, si on veut. Alors, c'est facile à dire que militairement, les États-Unis dominent le Moyen-Orient au niveau militaire de façon ultra-juge. Mais la question plus importante, c'est quelles sont les tendances? Ici, c'est ambigu, mais je ne crois pas que la tendance soit à la baisse. Les États-Unis, par exemple, comme on le dit un peu aujourd'hui, demeurent les principaux garants de la sécurité de plusieurs États de la région. Et ce qui est important, c'est que ces États-là, dans plusieurs cas, sont très importants. C'est des acteurs régionaux extrêmement pivotaux. On a mentionné les pays du Golfe, et on a mentionné spécifiquement le Qatar. Le cas du Qatar est effectivement absolument fascinant, d'un point de vue de politique de défense occidentale, d'un point de vue académique aussi. Par contre, en général, moi, je préférerais parler d'indépendance ou de pragmatisme dans la politique étrangère qatarie plutôt que d'insoumission. Parce qu'en général, plusieurs des activités du Qatar vont dans une direction qui correspond aux intérêts américains. Pas systématiquement, pas toujours, mais je crois, dans une majorité de cas, on peut le dire. Donc, parler d'insoumission, à ce moment-là, pour moi, ça ne reflète pas la dimension qui est surtout pragmatique et indépendante dans la politique étrangère qatarie. Si on regarde, par exemple, ce que le Qatar a fait en Libye, c'était largement avec l'appui tacite, pas tacite, explicite, pardon, des États-Unis. Il y a eu toutes sortes de rumeurs qui étaient présentes dans les médias sur les forces spéciales qatarie qui ont dirigé les rebelles libyens dans l'enclave de Qadhafi. Mais ça, les États-Unis étaient bien contents que ce soit fait parce que ça leur permettait justement de maintenir leur rôle à une présence aérienne uniquement. Quand on parle évidemment de la puissance militaire américaine au moyen-arien, l'éléphant dans la pièce, comme on dit à Ottawa, c'est le regret américain de l'Irak et de l'Arganistan. Dans un sens, oui, ça mène à une diminution de la présence militaire américaine dans la région, mais est-ce que ça représente une baisse de la puissance et de l'influence générale américaine dans la région du Moyen-Orient? Probablement pas, parce que, comme on le sait tous, et on en a brièvement parlé aujourd'hui, il y avait des coûts très importants associés à cette présence-là. Donc, en produisant ou en déliminant le cas de l'Irak, la présence militaire, on améliore la posture du pays à plusieurs égards. Et les États-Unis demeurent, donc, le point essentiel, la puissance extra-régionale au niveau militaire, de loin, de loin, de loin, la plus importante dans la région. Et à ce niveau-là, il faut toujours voir la puissance de façon relative, de façon comparative, et quand on regarde le rôle des États-Unis en tant que puissance extra-régionale, la Russie et la Chine ne se comparent pas. La Chine n'a pas d'ambition militaire ou sécuritaire au Moyen-Orient, elle a des ambitions commerciales, mais au niveau militaire et sécuritaire, c'est absolument marginal. Et la Russie, comme puissance militaire au Moyen-Orient, est en déclin, surtout depuis la fin de la guerre froide. Mais la relation militaire principale dans la région était en Syrie, avec, entre autres, la base de Tartus. Et ça, quels que soient les... Je m'excuse si des fois je cherche mes mots en français, mais c'est ça qui arrive quand on a été à Ottawa depuis 10 ans. Les perspectives de la présence russe en Syrie, à moyen et long terme, ne sont pas favorables à la Russie. Quand on analyse aussi la puissance américaine, c'est important, ou l'influence américaine, de regarder la situation de leurs alliés et de leurs partenaires. Et ici, c'est essentiel de voir que les partenaires et les alliés américains dans la région sont dans une position non seulement favorable, mais ascendante. On a parlé un peu du Qatar, des pays du Golfe, de la Turquie, qui sont tous dans une position favorable depuis quelques années. Et puis, dans la majorité des cas, c'est une tendance qui va probablement continuer. Un endroit où les États-Unis vont et sont en train d'accuser une certaine perte, c'est possiblement l'Égypte. Mais encore ici, j'ai beaucoup apprécié ce que Didier Leroy et Ilou Chenoufi ont dit dans leur présentation, où un argument qu'on entendait beaucoup en 2011, selon lequel une perte de l'influence américaine au Moyen-Orient allait suivre en raison de leur perte d'influence en Égypte, bien, ce n'est pas le cas. Puis, il y a peu d'indicateurs qui suggèrent que ça va être le cas à moyen terme. On a vu, par exemple, j'ai beaucoup apprécié ce que M. Chenoufi nous expliquait comme étant les contraintes qui empêchent, qui limitent sérieusement la marge de manœuvre des frères musulmans et restreignent leur capacité d'éloigner leur politique étrangère des intérêts américains. Leur dette, la dépendance face aux FMI, la dépendance face aux alliés américains comme le Qatar et l'Arabie saoudite, ne pas oublier le poids de l'armée, qui, sans nécessairement avoir un veto, s'opposerait et ne tolèrerait pas un changement à 180 degrés de la politique étrangère égyptienne. Encore là, ce sont des facteurs qui jouent en faveur des intérêts américains, sans oublier d'autres facteurs, par exemple, comme la crainte de l'instabilité au Sinaï, qui, pour l'Égypte, on n'a pas parlé d'une revue, est quelque chose qui contraint beaucoup leur marge de manœuvre par rapport à Israël. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau stratégique, je ne m'attends pas à ce que l'Égypte s'éloigne de façon considérable des États-Unis et même pas de façon marginale. Par contre, au niveau tactique, il y aura peut-être des coûts un peu plus élevés pour les États-Unis dans la poursuite de leurs intérêts de façon conjointe avec l'Égypte, en raison, par exemple, de la rhétorique qui va émaner du guerre et des frères musulmans et de leurs alliés. Ça va peut-être coûter un peu plus cher aux États-Unis, un peu plus cher politiquement, pas financièrement, pour pouvoir maintenir le niveau de coopération. On l'a très bien vu en novembre, l'an dernier, pendant le conflit à Gaza, qu'en googling, l'Égypte n'a pas vraiment changé son approche par rapport au passé. Et surtout, dernier point sur la question égyptienne, c'est très important de regarder les tendances quand on veut parler de l'évolution de l'influence américaine. Et si on parle des légères difficultés pour les États-Unis de faire affaire avec les frères musulmans, c'est vrai qu'il y en a, qu'il va y en avoir, qu'il y en aura possiblement plus, mais il ne faut pas oublier que faire affaire avec une baraque, ce n'était pas toujours facile non plus pour les États-Unis. Il y avait des tensions, il y avait des désaccords qui, des fois, étaient quand même plus que marginaux. Moubarak n'agissait pas toujours complètement comme les Américains voulaient. Ça, c'est un mythe qu'on lit souvent, qu'on entend souvent, mais ce n'était pas le cas. Et évidemment, on a mentionné aussi le...